La ligne de l'équateur. Certains points de la planète exercent une étrange fascination. Au 18e siècle, des scientifiques parcourant le monde découvrent au nord-ouest de l'Amérique du Sud une région traversée par la ligne imaginaire à laquelle il donne le nom d'équateur. Voyage après voyage, le pays révèle l'incroyable diversité de sa nature. Prenant à notre tour la direction de l'équateur, nous allons parcourir les rivages du Pacifique avant de mettre le cap sur les îles Galapagos. Naviguant d'île en île, nous côtoierons avec émerveillement l'infinie variété des espèces vivant dans cet archipel, devenu depuis le voyage de Darwin un véritable musée consacré à l'évolution. Quittant les eaux du Pacifique, nous rejoindrons la cordillière des Andes. Au milieu de paysages grandioses dominés par les volcans, nous pénétrerons au cœur d'un monde qui perpétue un mode de vie et des traditions nées à l'époque glorieuse de l'Empire Inca. Poursuivant notre voyage, nous prendrons enfin la direction de l'Amazonie. Descendant le rio Napo, nous irons à la rencontre des habitants vivant au cœur de la luxuriante forêt amazonienne dont ils connaissent les moindres secrets et utilisent les incroyables richesses. Un voyage le long de la ligne équinoxiale à la découverte de l'Équateur, le pays des quatre mondes. Sous-titrage ST' 501 Au départ, c'était un rêve, mieux encore, une utopie. Parcourir l'Équateur en suivant la ligne mythique qui traverse le pays. Elle est peut-être là, quelque part, croisant à la perpendiculaire ce long trait de sable léché par les vagues de l'océan Pacifique. Qu'importe, la beauté du réel nous fait vite oublier nos rêves de voyageurs. Pour les pêcheurs de San Pedro, la vie n'a rien d'un théorème de géométrie. Quand ils filent tout droit chaque matin au cœur de l'océan, c'est tout simplement pour attraper les poissons dont ils ont besoin pour vivre. La pêche est un héritage. La pêche est un héritage de nos aïeux. Nos parents, nos grands-parents étaient tous pêcheurs. Ici, dans ce village, tout le monde est pêcheur. Mes enfants, quand ils étaient petits, dès qu'ils sortaient de l'école, je les emmenais pêcher. Ici, les enfants peuvent pêcher dès l'âge de 8 ans. Moi, par exemple, quand j'ai commencé, j'avais 10 ans. Je pêchais à bord d'une barque à rame. La pêche, c'est l'aventure, la vraie aventure. Mais si on ne travaille pas, on ne peut pas nourrir la famille. Cette plage, pour Lorenzo, c'est toute sa vie. Trop usé pour aller en mer, il a trouvé un moyen pour y revenir chaque jour. Je suis en train de peler une orange. Je vais la servir à mes amis pour gagner quelques centavos. Je n'ai plus l'âge d'être pêcheur. J'aurai 70 ans en août. C'est trop dur. Mais ça va, ça va. Les richesses de la mer ne sont pas inépuisables. Les pêcheurs de San Pedro en ont sans doute conscience, mais avec la taille de leurs embarcations, ils se contentent d'une pêche artisanale. Tant qu'il en sera ainsi, leur vie restera la même. Une vie simple, faite de travail, de repos et de convivialité. Un danger plus imminent que l'épuisement des ressources aquatiques menace peut-être la tranquillité des habitants de San Pedro. La beauté des plages du littoral pacifique commence en effet à attirer les touristes. Montanita, qui était autrefois comme San Pedro, un village de pêcheurs, est devenu en quelques années le rendez-vous d'une certaine jeunesse babacoule. Tous ceux qui viennent ici parfois du monde entier n'ont qu'une seule et unique motivation, le surf. 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 Pacifique. Prochaine étape, Guayaquil, la capitale économique de l'équateur. Située sur les bords du rio Guaya, auquel elle doit son nom, Guayaquil est un grand port. Bien que l'océan Pacifique soit tout proche, il y règne une atmosphère de ville amazonienne. Une ville en équilibre entre la terre et la mer. Guayaquil jouit d'une situation géographique privilégiée. Elle est située sur un golfe, le golfe de Guayaquil, donnant sur la côte pacifique. C'est un endroit idéal. Le site de Guayaquil a été occupé par des Indiens, les Wenkavilkas, durant une période qui va du VIe au XVIe siècle. Quand les Espagnols arrivent, ils s'intéressent à cette cité indienne. Et ils l'occupent à partir de 1537. Les nombreux incendies qui ont marqué l'histoire de la ville ont détruit les édifices coloniaux. Les maisons colorées du quartier de Las Penas, le plus ancien de la ville, ne datent que du XIXe siècle. Loin des paisibles ruelles de Las Penas, c'est dans l'agitation des quartiers commerciaux ou au marché central que se révèle la véritable personnalité de la ville. Les plus anciens de la ville ont détruit les édifices de la ville. Contrairement à Quito, la capitale enclavée dans la cordillière des Andes, Guayaquil, grâce à son port, attire depuis longtemps une grande partie de la production agricole du pays, et notamment le cacao. L'ancien port de Guayaquil était situé ici même, sur une zone où se trouve aujourd'hui le Malécon, la promenade Simon Bolivar. Les bateaux remontaient le fleuve, ils mouillaient face à la ville et ils chargeaient la marchandise, notamment le cacao, à destination du nord de l'Amérique. Grâce au cacao, il y a eu une époque de grande prospérité économique, qui a donné naissance à une classe de notables, qui a décidé d'embellir la ville. Ils décidèrent de créer des places et des parcs, en faisant venir pour cela des architectes étrangers, d'Italie et de France. C'est au cœur de la ville du 19e siècle que se situe le parc del Seminario, plus connu sous le nom de Parc Bolivar, à cause de la présence de la statue équestre du libérateur. Des écureuils s'y promènent en liberté. Pourtant, ce ne sont pas eux que les promeneurs observent avec curiosité, mais des iguanes terrestres. Visiblement peu farouches, ils sont une trentaine à déambuler ainsi au milieu des passants. Les iguanes vivent près du fleuve, dans la mangrove qui autrefois s'étendait jusqu'ici. Les iguanes sont les premiers animaux qu'il y a eu ici. Les personnes qui fréquentent ce parc connaissent les iguanes. Ceux qui viennent pour la première fois ont un peu peur, bien sûr. Puis ils se rendent compte qu'ils ne sont pas agressifs. Et ils osent s'approcher. La plupart des habitants de Guayaquil fréquentent ce parc. Il est très ancien. On dit qu'il date de l'époque de Simon Bolivar. La date de Simon Bolivar. Attirés par la beauté de la côte pacifique, nous sommes arrivés jusqu'à Guayaquil. Bien loin de cette ligne de l'équateur que nous nous étions promis de suivre. En croisant notre chemin, les iguanes du parc Simon Bolivar ont redonné un sens à notre aventure. Ou plutôt, une direction. L'ouest. Celle du soleil qui se couche sur Guayaquil est d'un archipel situé à 1000 km des côtes en plein Pacifique, à cheval sur la ligne de l'équateur, les Galapagos. Après une heure et demie de vol, une bande de terre apparaît au travers du hublot. Nous approchons de Santa Cruz. C'est l'une des treize îles principales qui composent l'archipel des Galapagos. Jusqu'au milieu du XXe siècle, l'archipel servant de colonies pénitentiaires n'est peuplé que de quelques colons. La création en 1959 du parc national des Galapagos marque le début du tourisme de masse dont Santa Cruz, avec son aéroport, devient la porte d'entrée. Avec près de 200 000 visiteurs par an, ces îles ne sont probablement plus ce paradis perdu au cœur de l'océan Pacifique, évoqués en 1835 par le premier touriste, Charles Darwin. 20 000 personnes vivent au Galapagos. Une majorité d'entre elles habitent la ville de Puerto Ayora. Elles sont là pour accueillir et accompagner les touristes dans leur découverte du parc national. Première étape, la visite de la station scientifique Darwin. Abordant l'île en 1535, le navigateur Fré Thomas de Berlanga découvre un grand nombre de tortues géantes. Les tortues géantes, impressionnées par la forme de leurs carapaces, ils leur donnent le nom de Galapagos, sels de cheval en espagnol. Devenus le symbole de l'île, les tortues géantes sont aujourd'hui l'objet de toutes les attentions. Nous sommes dans le centre Charles Darwin, dans l'un des enclos des tortues géantes. Ici, ce n'est pas un zoo, mais un centre de reproduction destiné à la protection et à la reproduction des espèces endémiques des Galapagos. Il existe 11 sous-espèces de tortues terrestres réparties dans les différentes îles de l'archipel. Hélas, au XVIIIe siècle, beaucoup de pirates et de boucaniers sont venus dans les Galapagos. Et ils ont capturé les tortues pour s'en nourrir. Une tortue peut vivre un an sans boire ni manger. Donc les pirates pouvaient naviguer pendant un an avec cette provision de nourriture fraîche que constituaient les tortues. Nous, les gardiens du parc, nous rapportons les oeufs de plusieurs îles, comme l'île d'Espagnola, Pinson, Santiago, des îles où les tortues sont en danger. On rapporte ces oeufs au centre Darwin, dans des couveuses. Et au bout de 5 ans, les tortues sont réintroduites dans leur île d'origine. Pour faire leur maison d'origine. Au milieu d'une allée entourée de cactées, nous croisons la route d'un iguane terrestre, l'autre vedette des Galapagos. Aisément reconnaissable à sa couleur jaune et à sa crête épineuse. Quittant le centre Darwin, nous nous dirigeons vers les Gémélos, qui occupent le centre de l'île de Santa Cruz. Gémélos 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 En observant cette iguane aquatique lézardant au soleil, nous ressentons peut-être les mêmes émotions que Charles Darwin en 1835. Le pilote a levé l'encre et se dirige de l'autre côté de l'île Bartholomé. Les Galapagos constituent un lieu privilégié dans le monde. Le climat est stable, tranquille, il n'y a pas d'ouragan, de tempête, parfois, à certaines périodes de l'année, nous avons des vents un peu plus forts, mais ils dépassent rarement 16 ou 18 nœuds. Ici, au Galapagos, il y a un système d'itinéraire organisé par le parc national, l'autorité qui contrôle et réglemente la navigation. C'est elle qui décide quelle île nous pouvons visiter et quel jour. Pour éviter une trop grande affluence à certains endroits, c'est le parc qui décide quel bateau va dans telle île. Et c'est la raison pour laquelle nous ne voyons pas beaucoup de bateaux. Il est important de prendre soin de cet endroit pour qu'il ne disparaisse pas. C'est un lieu unique, il n'en existe pas d'autre comme celui-ci. Nous devons le préserver. Avec ces coulées de lave tombant dans l'océan, l'autre versant de l'île Bartholomé porte les marques d'une intense activité volcanique. Nous nous dirigeons vers le Pinnacle Rock, un éperon rocheux qui marque l'emplacement d'une petite crique. C'est là que le capitaine va jeter l'encre, le temps d'une baignade. Musique 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 Quand nous arrivons sur la plage, quelques baigneurs sont déjà dans l'eau. Musique On estime à la plage, quelques baigneurs sont déjà dans l'eau. Musique Musique On estime à la plage, quelques baigneurs sont déjà dans l'eau. Musique A environ 50 000 le nombre d'otaries vivant dans l'archipel. Curieuse et peu farouche, elles viennent souvent nager avec les touristes, sauf quand c'est l'heure de la sieste. Les eaux des Galapagos sont assez froides. Cela convient aux otaries. Les iguanes marins, en revanche, animaux à sang froid, doivent rester de longues heures au soleil pour faire remonter leur température intérieure. Avec à peine 120 hectares, Bartholomé est un îlot minuscule, mais il possède l'un des plus beaux paysages de tout l'archipel. Depuis le sommet de l'île, on découvre un monde étrange, hérissé de cônes de tuffes, criblés de cratères. Le sol de Bartholomé traduit toute la puissance des forces en mouvement venues des entrailles de la Terre. Le sol de Bartholomé Le sol de Bartholomé Depuis notre arrivée au Galapagos, la ligne de l'équateur n'a jamais été bien loin, mais cette fois, nous la tenons. Mieux encore, en allant de l'île Bartholomé à l'île Genovese, nous allons la couper, histoire de faire un petit tour dans l'hémisphère nord. Après les étonnants paysages de Bartholomé, l'arrivée sur Genovese n'a rien de spectaculaire. Pourtant, cette île abrite quelques-unes des plus importantes colonies d'oiseaux des Galapagos. Mais pour le moment, les passagers, déçus par l'indifférence des otaries de Bartholomé, tendent à nouveau leur chance auprès de celle de Genovese. Et cette fois, ça marche. Si les otaries n'ont pas peur de l'homme, c'est le fruit de milliers d'années d'évolution au cours desquelles, comme toutes les espèces animales vivantes au Galapagos, elles n'ont pas connu de prédateurs. C'est pour cela qu'à Genovese, comme dans d'autres îles de l'archipel, on peut aujourd'hui approcher de près les animaux et observer leur comportement. Que ce soit chez les otaries, les fous masqués ou les mouettes à queue d'aronde, les manifestations de la tendresse maternelle ou de la séduction amoureuse sont une source permanente d'émerveillement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes sur l'île Genovese, également connue sous le nom anglais de Tower. C'est l'un des meilleurs endroits pour observer les oiseaux, notamment la Grande Frégate et les fous masqués. Avec environ 140 000 couples, c'est ici que se situe la plus importante colonie au monde de fous à pattes rouges. Le seul fou parmi les trois espèces vivants au Galapagos, le seul qui niche dans les arbres, c'est le fou à pattes rouges. Il fait son nid dans lequel il dépose un seul oeuf. Les frégates sont les plus gros oiseaux de l'archipel. Leur envergure, elles déployées, dépasse souvent les deux mètres. Pendant la période des amours, les mâles gonflent une poche de couleur rouge située sous le bec afin d'attirer les femelles. Les deux mâles que vous voyez là-bas sont en train d'essayer d'attirer une femelle. C'est une approche qui peut être très, très longue. Une femelle peut passer deux semaines à voler autour des mâles avant d'en choisir un. C'est une approche qui peut être très, très longue. Nous ne parvenons pas à détacher nos regards du spectacle de ces oiseaux tournoyant dans le ciel. La douce lumière du soleil couchant signe pourtant l'heure de notre départ. La douce lumière du soleil 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 Au matin, nous arrivons en vue de l'île de Santa Cruz, d'où nous étions partis quelques jours plus tôt. Avant de retourner au port où s'achèvera notre croisière, Juan, notre guide, nous propose une ultime découverte. Le bateau a jeté l'encre devant la petite île de Baltra, située au nord de Santa Cruz. A bord des canaux pneumatiques, nous prenons la direction de la mangrove. Le bateau a jeté l'encreant. 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 Nous entrons dans la petite baie de la tortue noire. Nous allons emprunter un chemin très étroit. Nous ne pouvons pas utiliser les moteurs parce que les tortues sont dans les parages en train de se reposer ou de se nourrir. Nous allons essayer de les observer, mais en essayant de ne pas les déranger avec le bruit du moteur. Nous allons continuer à avancer, mais en essayant de parler le plus doucement possible. ... Progressant lentement au milieu des palétuviers, nous scrutons du regard la surface de l'eau en quête du moindre indice, trahissant la présence d'une tortue. Rien. Pas la moindre vaguelette. Elles apparaissent enfin, glissant, ou mieux encore, volant en silence à quelques centimètres à peine de profondeur. ... Entre les mois de décembre et de juin, elles iront, au terme d'une marche épuisante, creuser des trous dans le sable du rivage afin d'y déposer leurs œufs. Deux mois plus tard, sortant de leurs coquilles, les petites tortues tenteront d'échapper aux prédateurs et de gagner la mer. ... ... ... ... ... ... Iguanes, manchots, tortues géantes, tortues marines, otaries, frégates. Dans cet inventaire de la diversité animale, il ne faudrait pas oublier les fous. Certains étaient masqués, d'autres avaient les pattes rouges, mais au dire de Juan notre guide, impossible de quitter les galapagos sans rendre visite aux fous à pattes bleues. ... De ce côté-là, nous pouvons voir une petite colonie de fous à pattes bleues. Le mâle émet un sifflement pour attirer la femelle. Il est très fréquent que deux mâles essaient de séduire la même femelle. La femelle est facile à reconnaître. Elle est beaucoup plus grande que le mâle. La femelle est super plus grande que le mâle. La femelle est plus grande que le mâle. La femelle est plus grande que le mâle. Après la côte pacifique et les galapagos, nous prenons la direction du troisième des quatre mondes traversés par la ligne de l'équateur, la cordillière des Andes. Sur les routes de la cordillière, en fait, le véritable mythe, ce n'est pas la ligne de l'équateur, mais la ligne droite. ... Franchissant des coles à près de 4000 mètres, la route qui conduit à Ryobamba tourne avec obstination autour de la montagne pour mieux en venir à bout. ... C'est samedi. Et comme chaque samedi, les paysans de la région se dirigent vers Ryobamba pour le marché. Surnommée la sultane des Andes pour sa position privilégiée au cœur de la cordillière, Ryobamba est devenu le rendez-vous de tous les voyageurs attirés par la découverte des volcans. ... ... ... ... ... ... ... Partis de chez eux à l'aube pour vendre leurs vaches ou acheter des cochons, ces villageois, une fois leur affaire conclue, se dirigent vers la halle du Mercado de la Merced pour manger le traditionnel ornado. ... 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 « Aujourd'hui, il y a des frigos, alors la glace naturelle, on n'en a plus besoin. Avant, il y avait d'autres yéleros. Maintenant, je suis le seul. Les jeunes, ça ne les intéresse pas. C'est fini. Ils veulent faire autre chose. » La fin prochaine de la tradition des yéleros du Chimoraso, qui remontrait, dit-on, à l'époque précolombienne, ne semble pas tourmenter Balthazar. La dimension historique le dépasse sans doute un peu. Ce qui est important pour lui, c'est de gagner sa vie et d'honorer la mémoire de son père qui lui a enseigné le métier. « Ça, c'est de la glace qui vient de mon Chimoraso adoré. Je l'utilise pour mes rafraîchissements et mes jus. C'est avec ça que je prépare le célèbre rompeno casse, le casse-nuc. » « C'est une boisson très concentrée, très froide. Froide au point que celui qui en boit a un peu mal à la nuque. Mais ça passe vite. » « C'est très bon pour la gueule de bois. Quand on a trop bu la veille, on en boit et ça va mieux. » « Aujourd'hui, malheureusement, il ne reste plus que Balthazar pour faire ce travail. C'est le seul en Équateur et peut-être même dans le monde entier. » « C'est parti. C'est parti. » « 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 C'est parti. »